Aujourd'hui on va voir un continent très jeune dans son histoire du thé qui a su se faire une place aux côtés des plus grands et qui ne fait que gagner en qualité. Bonjour à tous pour cette troisième vidéo de ma série sur les pays du thé. Si vous n'avez pas vu les deux précédentes sur les vieux pays du thé et le sous-continent indien, je vous mets le lien en description. On part donc pour l'Afrique qui est un ensemble d'acteurs importants dans la production mondiale et qui contrairement à beaucoup de pays de l'Asie, consomme très peu de leur production de thé, à l'image du Kenya qui est le troisième producteur mondial mais le premier exportateur. Les pays africains produisent majoritairement du thé noir en C2C, donc broyé à destination de l'industrie du sachet. C'est l'une des raisons avec les contextes géopolitiques de certains pays que les thés africains sont généralement mal connus. Mais depuis quelques années, on voit de plus en plus apparaître des plantations dont le but est de faire un thé de qualité. On va donc essayer dans cet épisode de faire le tour de ces jardins. Mais d'abord, on va faire un petit résumé de l'histoire du thé en Afrique. Elle commence à la fin du 19e siècle, au Malawin et en Afrique du Sud, par des colons anglais qui avaient échoué à faire pousser du café au Sri Lanka, touché par la rouille du caféier. Et c'est la variété Assamica qui a été introduite en 1878 depuis les jardins botaniques d'Edimbourg et les jardins botaniques royaux de Kew. L'objectif des Anglais était le même qu'en Inde, mettre fin au monopole de la Chine sur le thé en diversifiant les sources d'approvisionnement. Puis, ce sont les colons allemands qui ont fait pousser du thé au Cameroun et en Tanzanie. Sous l'influence de ces premiers pays, plusieurs de leurs voisins suivent le mouvement tels que le Mozambique et le Zimbabwe. De nos jours, ce n'est pas moins de 18 pays, en comptant les Seychelles et Madagascar, qui produisent du thé. Et si la production était à l'origine destinée à l'exportation vers l'Europe, on commence à voir de plus en plus des plantations et des usines qui cherchent à conquérir des clients en Asie. Commençons par le Kenya, premier producteur de son continent, troisième dans le monde, mais c'est le premier exportateur mondial. Le thé y est cultivé depuis 1900, mais il s'y est vraiment développé après la Seconde Guerre mondiale, puis l'indépendance et la création de la KTDA. Malheureusement, si le Kenya produit beaucoup de thé, il est de mauvaise qualité destinée aux sachets. Et seulement 1% de sa production est dite orthodoxe, donc en feuille entière, il faudra donc aller chercher sur les flancs du mont Kenya un ancien volcan avec une terre volcanique riche en minéraux et nutriments, un terroir et une altitude parfaite pour le camélia. Le Malawi, le premier pays africain à cultiver le thé, y est aussi le deuxième producteur en quantité. S'il avait été choisi par les Anglais, ce n'est pas pour rien. sa géographie avec des plateaux étagés jusqu'à 2000 mètres d'altitude et jusqu'à 3002 mètres pour le plus haut sommet, le pic s'apitoie. 20% de la surface du pays est occupée par le lac Malawi, qui donne à ce pays tropical une saison des pluies de novembre jusqu'en avril. La plupart des thés de qualité sont récoltés dans la région de Tjolo, au pied du mont Moulanger. On y trouve toutes les sortes de thés, noirs, verts ou blancs. Le Rwanda, qui a commencé la culture du thé en 1950, ce qui est très récent par rapport à ses voisins, mais il s'est tout de suite concentré sur la qualité. Malheureusement, la guerre civile et le génocide des Tutsis a ravagé la production. Aussi appelée le pays des mille collines, les plantations sont installées entre 1500 et 2500 mètres d'altitude, au sud-est du lac Kivu. Avec un sol volcanique, elles disposent d'un terroir unique. L'Afrique du Sud. Contrairement aux autres pays africains, ils bénéficient d'une situation particulière. Premièrement, ils consomment l'entièreté de sa production en thé. Et là-bas, c'est le rooibos qui règne en maître comme boisson nationale. Petite parenthèse, le rooibos, qu'on appelle aussi thé rouge, est une légumineuse à l'image des lentilles ou des haricots. Et ne contient donc pas de théine. Je vous ferai bientôt une vidéo pour approfondir ce sujet. En conclusion, l'Afrique a un terroir riche et diversifié. Sa géographie montagneuse et son climat tropical en font un endroit idéal pour faire pousser le camélia. S'il produit déjà beaucoup de thé de médiocre qualité, on retrouve de plus en plus de planteurs passionnés qui cherchent à produire un thé de grande qualité. Là où certains pays jouent sur leur histoire, leur tradition, plus que centenaires, les pays africains ont cette jeunesse qui leur permet d'expérimenter différentes variétés ou différentes couleurs de thé. Si aujourd'hui, on commence à voir arriver des thés africains de qualité, ce n'est je pense que le début. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé la faire et j'ai appris énormément de choses sur le continent africain. J'ai survolé rapidement les pays les plus importants, alors je pense que plus tard, je referai des vidéos plus ciblées sur certains pays pour pouvoir rentrer dans les détails. Si vous ne l'avez toujours pas fait, je vous invite à vous abonner pour soutenir la chaîne et je vous dis à très bientôt.